Nous sommes en compagnie de Frédéric Lopez, rebonsoir, et de Pierre Menez, rebonsoir, on est ravis de vous avoir avec nous en pleine forme, avec le sourire, et après un retour triomphal dans le canal football club, vous allez nous parler dans un instant de ce livre, deuxième mi-temps, c'est chez Cairo, d'abord vous nous présentez votre plat, Juan. Donc la blande de Galice qui est taillée façon tiradito, donc très fine, accompagnée du fromage frais, ventrèche de thon, un condiment à la betterave, et à côté un petit shot détox pour nettoyer un peu le palais, réveiller les papilles qui se préparent pour le petit plat. C'est pas mal, on vient de... Bon, chacun a sa méthode, à la vôtre. Le petit shot détox, il est pas mal du tout, vous êtes colombien, on va voyager en Océanie, en Australie, c'était le seul continent où vous n'étiez pas allé, ça existe, donc des endroits que vous connaissez pas. Je suis pas allé en Antarctique, mais c'est vrai que j'étais jamais allé en Australie. Voilà, on avait fait la carte, et c'est vrai qu'il manquait, il manquait, voilà, cette petite destination où vous avez emmené Christiana Réali, qui était ravie. Oui, mais qui a enquêté comme une folle, elle essayait de deviner à tout prix où elle allait, forcément c'est le 20ème numéro, je crois, de rendez-vous en Terre inconnue, donc on peut essayer de faire des déductions, de se dire bon ben c'est peut-être pas là, c'est pas là, elle a même googolisé, peu plat de reculer sur internet. Je crois que c'est un invité sur deux, c'est-à-dire qu'il supporterait pas que la surprise soit gâchée, parce que c'est une surprise, ils ne savent pas, mais il peut pas s'empêcher en même temps de regarder, selon l'heure à laquelle on vient les chercher, il regarde quels sont les horaires d'avion, vers et où. Donc voilà, c'est un peu une contradiction, mais elle risquait pas de deviner l'Australie, parce qu'en Terre inconnue, on va voir des gens qui connaissent pas, a priori, ou qui ne vivent pas dans notre société de consommation, et là c'est vrai que c'est la première fois, d'habitude on va voir des gens qui sont au bord de notre monde, et qui sont un peu des résistants, qui ne veulent pas a priori rentrer dans notre monde, là on va rencontrer des gens qui sont dans notre monde, et qui voudraient en sortir, les aborigènes, et on a découvert effectivement des gens extrêmement attachants. Donc Christiana est beau enquêter, évidemment elle n'a pas deviné, on voit sa surprise lorsque vous lui annoncez la destination dans l'avion. Christiana, je vous amène à la rencontre du peuple Waurora. Comment ? Waurora. 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 Donc ça vous amène où ça ? Waurora. Je vous amène dans le nord-ouest du Kimberley. C'est vers l'Inde, non ? C'est pas ça ? C'est une région qui est grande comme deux tiers de la France, c'est une région de deux tiers de la France, il n'y a qu'une seule route. Vous voulez un endroit isolé ? Je vous amène sur un continent où je n'ai jamais mis les pieds, j'en rêve depuis toujours. Christiana, je vous amène en Australie. C'est loin. Évidemment c'est un épisode qui détonne complètement par rapport aux autres. D'abord, ils parlent anglais, vos interlocuteurs, même si vous leur répondez en français. Ils ne sont pas intrigués par vous, par les occidentaux, puisqu'ils les connaissent parfaitement. Et donc ils ont une espèce de... Alors nous on trouverait ça très poétique, mais ils retournent vers la nature pour vivre à la façon de leurs ancêtres. Oui, c'est-à-dire que l'histoire des aborigènes, on ne l'a pas tellement apprise à l'école. Et d'ailleurs figurez-vous qu'en Australie, non plus. Et donc en fait on a découvert quelque chose d'incroyable, c'est que c'est un peuple qui a vécu une histoire qui ressemble à celle des Indiens d'Amérique. Puisqu'ils étaient sur cette terre depuis 10 000 ans, et puis il y a 200 ans les anglais sont arrivés. Et comme ils étaient chasseurs-cueilleurs, et qu'il n'y avait pas de culture, ils ont dit que ça n'appartient à personne. Et à partir de là, ils ont institutionnalisé leur disparition. C'est-à-dire que c'était carrément dans la Constitution. Et donc c'est terrible, parce qu'il y avait beaucoup de viols, parce qu'il y avait des exactions, parce qu'il y avait une génération violée. Des centaines d'enfants qui étaient arrachés à leur famille. Et du coup, ce sont des gens qui aujourd'hui sont complètement meurtris, qu'on estime d'eux-mêmes qui est brisée. On dit qu'ils étaient même considérés comme la faune et la flore. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans exactement, en 1967, ils faisaient la Constitution, pour la première fois, ils les ont considérés comme des citoyens. Donc ça dit, c'est très récent, c'est très choquant, c'est très loin de nous. Et c'est un tabou, même là-bas d'ailleurs, c'est un peu compliqué. Les autorités essayent maintenant de faire des déclarations, mais les mentalités n'évoluent pas dans ce sens-là. Et il y a vraiment deux mondes à part, en fait. C'est 3% de la population aujourd'hui. Et ça représente 37% des gens qui sont dans les prisons. Et c'est un peuple qui a vécu, c'est terrible, nous on a travaillé là-dessus, on a été bouleversés avant d'y aller. Et puis on a rencontré des gens qui étaient sans haine, sans colère. Harry et sa famille, qui vont de plage en plage, qui vont... Qui ont fait la décision, on va comprendre dans le film pourquoi ils quittent, et qu'est-ce qu'ils quittent, parce que c'est terrible ce qu'ils vont quitter. Mais du coup, ils décident de vivre sur la terre de leurs ancêtres, et c'est une terre extraordinaire. Mais parfois un peu hostile quand même, ils vous mettent en garde dès le départ, attention, animaux dangereux, regardez. Crocodiles très dangereux ici ? Oui, c'est vrai, on a beaucoup de crocodiles ici. C'est des crocodiles de mer. Et ils sont très grands ? Ici, dans ce coin, ils sont plus grands que ce bateau, ils font plus de 6 mètres de long, j'espère qu'on n'en croisera pas. Bah si ! C'est un truc particulier, parce que vous avez vu les images, c'est très spectaculaire, on est au fond d'écran d'ordinateur. Et puis il y a un mystère, quand vous arrivez, vous dites, mais pourquoi il n'y a pas d'hôtel ? Il y a de hôtels partout dans le monde, du tourisme de masse. Et en fait, c'est, j'ai envie de dire, grâce aux crocodiles, parce qu'on s'est baigné 5 minutes en 10 jours. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a partout. Et des requins aussi. Voilà, donc ça c'est flippant. Mais du coup, cette faune préserve l'endroit, c'est vraiment une terre sauvage. Il faut imaginer deux tiers comme la France, avec 14 000 habitants, deux tiers de cette surface-là. Et donc, c'est un endroit qui est incroyable, parce que quand on dit en Australie, on croit qu'on a tout vu, finalement, on a vu des documentaires. Et c'est une région qui est très, très, très peu connue et très isolée. Et ce qu'ils fuient, c'est leur vie près de la ville, dans une réserve, où là, c'est drogue, alcool et suicide. Alors effectivement, c'est un terrain inconnu qui est feel good, comme tous les terres inconnus. Mais il y a une partie très, très profonde, parce qu'effectivement, on s'était posé la question avec l'équipe, c'est qu'est-ce qu'on va montrer ? Qu'est-ce qu'on va montrer ? Et on avait fait le choix, je vous dis la vérité, de ne pas forcément montrer où ils vivent. On se dit peut-être que quand ils vont en parler, on va comprendre. Et puis finalement, c'est Christiana qui a dit « mais je veux voir ». Alors on y est allé. Et c'est vrai que, passé quelques heures là-bas, on a compris ce qui se passe. C'était une pandémie. Il y avait des suicides. Oui, des enfants ont l'habitude de voir des gens qui se pendent. Voilà. Et donc, l'OML s'est penchée dessus, les médias nationaux, personne ne comprend. Et en fait, c'est quelque chose qui est très complexe. C'est juste que le pire pour un être humain, c'est le rejet. Et donc, ce sont des gens qui sont rejetés, tout simplement, dans leur propre pays. Et donc, c'est bouleversant parce que c'est la petite histoire dans la grande. Et c'est en même temps beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Parce que cet homme essaye d'être un modèle pour la population là-bas. Et je rêve d'un truc, c'est que ce film passe en Australie. Je ne sais pas si ce sera possible. Mais j'adorerais avec les Australiens. Parce que quand on racontait à tous les Australiens qu'on rencontrait leur histoire, les gens faisaient « really ». C'est-à-dire que les gens ne savaient pas. Ils passent à côté d'arborigènes. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas leur histoire. Et donc, ils sont choqués par la discrimination positive. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont le droit à ça. Et donc, c'est fou. Et c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits dans l'éducation. Maintenant, on essaie de dire un peu aux enfants à l'école ce qui s'est passé. Mais pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Donc, il y avait une forme de... Donc, si le rejet, c'est le pire pour l'autre, ça peut vous amener, tout feel good que vous êtes, à faire de temps en temps des émissions qui vont être de plus en plus politiques au sens générique du terme ? Alors, je crois qu'effectivement, en faisant ce... J'ai l'habitude d'avancer masqué. C'est vrai que rendez-vous en terrain incognito est une forme de provocation. Vous avez reçu des invités tout à l'heure qui... Voilà, on a reçu des invités politiques. C'est un monde dans lequel l'émotion la plus répandue, c'est la peur. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui aiment diviser. On sait que 73% ou 72% de l'électorat du Front National, par exemple, ce sont des gens qui pensent que tout va mal et que ça va être de pire en pire. Et donc, ce sont des gens qui surfent là-dessus. Donc, nous, on essaie de montrer qu'il y a de l'espoir, ici ou là. Et n'ayons pas peur des autres. Ça a toujours été notre message depuis 10 ans, en fait. Anne-Élisabeth, je crois qu'il y a... Oui, de là à accueillir des invités politiques en terrain inconnue, non. Ça, il n'en est pas question. C'est-à-dire que Rendez-vous en terrain inconnue rend sympathique les invités, souvent. Donc, je ne sais pas du tout le cas de ces hommes politiques. Il faudrait que j'en met. Je ne les connais pas. En réalité, je ne les connais pas. Fillon, ça lui rendrait service. Il y aura une émission spéciale, Rendez-vous en terrain inconnue, qui sera l'occasion de prendre des nouvelles de trois communautés que vous avez rencontrées et de voir leurs réactions lorsque vous leur montrez l'émission. Vous pouvez nous dire quelles seront ces trois communautés ? Vous le savez ou pas ? Alors, oui, ça va se passer avant l'été, je crois, à l'antenne. Et effectivement, on adore faire ça en terrain inconnue parce qu'on retourne voir les populations. On leur montre les films. On veut voir s'ils ne se sentent pas trahis par ce qu'on a fait. Et ce sont toujours des témoignages extraordinaires. Donc là, c'est en Éthiopie avec Zabou. Il y aura François-Xavier Demaison qui vont être allés en Inde. Et puis, on était à voir les Massaïs. Et c'était avec Mélissa Torrio. Donc, ce sont les trois invités qui vont être là. Et qui vont partager leur expérience. Et surtout, qui vont découvrir ce que sont devenus les gens sur place et leurs réactions quand ils vont découvrir les films. Juste un mot sur Mille et Une Vies. Votre émission du tout début d'après-midi sur France 2. Vous avez une idée de son avenir sur la chaîne ? Non, je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée prochaine ? Ce qui est sûr, c'est que depuis le premier jour, puisque moi, j'ai mis quatre mois avant d'accepter de faire une émission de témoignage au quotidien. Parce que ce n'est pas une émission au quotidien. C'est une émission de témoignage au quotidien. Parce que j'avais très, très peur, effectivement, d'être confronté à la douleur au quotidien. Donc très vite, même dès la première semaine, j'ai vu avec la chaîne et je leur ai dit, vous savez quoi, je vais essayer de faire une année. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas deux années. Et j'ai même négocié pendant des semaines en espérant faire une semaine sur deux. Bon, ça n'a pas marché. Donc voilà, moi, ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas à l'antenne pour une émission quotidienne de témoignage. Après, la chaîne prendra des décisions, mais pour le coup, je ne suis pas informé. Mais vous avez d'autres concepts ? Vous voulez peut-être relancer la parenthèse inattendue, c'est ça ? On est en discussion avec la chaîne sur plein de choses, sur des nouveautés et effectivement sur des émissions comme la parenthèse que le public réclame. Parce que c'est vrai que c'était chouette de voir des artistes qui acceptaient de se raconter et de raconter leur histoire et comment ils avaient réalisé leur rêve. Et c'est toujours pareil. Il y a un souci de transmission, ça me plaît beaucoup. Donc honnêtement, à l'instant T, je ne peux pas vous dire ce qui sera à l'antenne parce qu'on a une grande discussion. J'ai rendez-vous demain à 18h. Moi, je ferai plus la parenthèse inattendue que rendez-vous en terrain collé. Oui, bizarrement. En ce moment. Vizèrement. C'est vrai que c'est plus accessible. J'ai entendu, vous avez entendu comme moi. Oui, oui.